Bonjour à tous, c'est bienvenu dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant quelques bonnes dizaines de minutes durant lesquelles nous allons réaliser ce tutoriel basé sur 3 secondes d'animation du générique de la fameuse émission Touche pas à mon poste. Une inspiration dénichée sur le web et quelques images de références et vidéos de références que je vous montre rapidement ici. C'est les quelques secondes d'animation à présent, l'ouverture et la montée de la télévision sur un cylindre que nous allons reproduire. Non, nous n'irons pas beaucoup plus loin puisqu'il y a beaucoup d'éléments à reproduire ensuite. Je vous invite à aller regarder le générique sur YouTube si vous voulez le voir au complet. En tout cas, une scène de base relativement simple avec un frame extrait, une petite image de référence pour suivre et faire le tuto. Un environnement 3D relativement simple avec une scène classique, quelques lampes, surtout ce coup-ci de l'animation avec l'ouverture d'une trappe, la montée du cylindre et l'apparition de la télévision. Une télévision qui a été modélisée au préalable et que vous allez charger dans ce projet complet Blender est une astuce que nous ne produirons pas ensemble. Une texture animée pour l'écran qui permettra d'animer des éléments graphiques à l'écran en même temps que nous animons notre scène projet principal Blender. Ensemble de ressources que vous pourrez télécharger sur copilot.ch comme d'habitude afin de pouvoir réaliser ce tutoriel. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour vos messages permanents, pour m'encourager à faire plus de contenu, pour les rendus que vous m'envoyez qui sont toujours de très très bonne qualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de nous laisser un petit like sur Facebook, ça fait toujours plaisir. On démarre ce tuto avec la traditionnelle scène par défaut Blender à laquelle je vais retirer le cube et la lampe en pressant sur X. Puis nous allons charger notre modèle de télévision pour gagner un peu de temps sur la modélisation à l'aide de la commande Append. Naviguer dans le dossier Modèles que vous pouvez d'ailleurs télécharger avec toutes les ressources du tutoriel sur copilot.ch, naviguer le fichier tpmptv.blends, le dossier groupe et charger le groupe TV. L'avantage de travailler avec les ressources externes et des groupes, c'est évidemment de retrouver l'ensemble des maillages de ce groupe avec les bonnes conventions de nommage ainsi que tous ces matériaux. Rien de super exciting avec cette télévision, c'est du vite fait bien fait pour le casse du tuto et gagner un petit peu de temps, je vous invite donc à créer votre propre modèle pour l'occasion. Nous allons à présent créer le trou par lequel la télévision sort du plancher. Pour ceci, on va faire Shift A et ajouter un maillage de type cercle auquel nous allons laisser aucun remplissage avec 32 vertex sur la circonférence. J'en profite pour faire un contrôle espace et enlever ces fléchouilles qui me gênent des fois un petit peu à la lecture sur le viewport. Depuis la vue de dessus orthographique, je vais rentrer dans le mode édition et redimensionner ce maillage à peu près aux dimensions de la télévision puisque c'est de ce trou que la télévision va sortir. On va ensuite extruder et faire un S pour redimensionner notre plan et puis surtout, je vais commencer à venir me placer en vue de face, toujours orthographique, et faire un CTRL-ALT-0 pour placer ma caméra dans le système et puis commencer à évaluer les dimensions, notamment au niveau de mon plan. Donc je vais faire un G 2xZ pour me rapprocher de la télévision. Je pense que c'est à peu près à cette distance-là de la télé que je ferai mon rendu. Je vais peut-être passer dans le mode édition et puis continuer à l'agrandir encore un petit peu, ce qui me fait un grand cercle, mais ce n'est pas grave. Je vais d'ailleurs ici agrandir insensiblement le trou par lequel elle apparaît. Je vous rappelle d'ailleurs que de temps en temps, avoir une petite image de référence comme celle-là sous la main, voire une petite vidéo, sert à continuer à adopter votre inspiration. On va passer en mode édition, faire une extrusion contrainte sur l'axe Z. Alors l'extrusion n'a pas été prise ou alors j'ai rêvé. Vous pouvez toujours vérifier et faire un contrôler l'ensemble du maillage par un W remove the balls pour voir s'il y avait des vertix doublons ou pas. En l'occurrence, il n'y en avait pas. Donc je n'avais effectivement pas fait d'erreur de manipulation. Je vais faire un contrôle 2 pour amener du subsurf à notre maillage. D'ailleurs, notre cercle, on va l'appeler ici floor. Ce sera notre plancher. Ne pas perdre la bonne habitude des conventions de nommage. On va faire un shading smooth pour lisser l'ensemble. Et puis surtout, vous voyez, j'aurais tendance à venir maintenant rajouter des loop cuts ici pour pouvoir avoir des edges un peu plus sharp. Mais ce n'est pas la bonne astuce quand on a des maillages aussi simples. On peut utiliser un autre modifieur qui est le edge split qui va simplement splitter toutes les edges de mon maillage. Je vais le placer simplement au-dessus du subsurf. et magique, mon maillage est bien liste et mes arêtes ici autour sont bien sharp. Ça fonctionne relativement bien sur les maillages primitifs. Plutôt moins bien et on va jouer plutôt avec des loop cuts sur des maillages un peu plus complexes comme par exemple sur cette TV qui a également un modifieur de type subsurf. On enchaîne avec la création du mur à l'arrière de la télévision. On va faire un shift à ajouter maillage de type plan auquel on va appliquer une rotation sur l'axe X de 90 degrés. On va le placer légèrement G, Y derrière la télévision. Et puis depuis la vue caméra, on va passer dans le mode wireframe. Je rentre dans le mode édition. G, Z, je vais le monter pour le faire effleurer à peu près le sol. Je le place même un petit peu plus bas, il va rentrer dans mon cylindre. Je vais faire à présent un SX pour le redimensionner sur l'axe X et puis le faire sortir largement du champ de la caméra. Sélectionner les deux vertex du haut, G, Z, les étirer largement vers le haut afin de venir couvrir tout le champ de ma caméra. On va renommer ce plan Wall. On va ensuite créer depuis la vue de dessus les plans qui vont venir s'ouvrir ici et que nous animerons en faisant un shift à maillage de type plan. Je vais ramener ces deux vertex exactement à l'origine ici sur l'axe Y ou sur le curseur 3D, voire même l'origine de mon objet grâce au panneau N en disant que je le veux exactement à zéro sur l'axe X. Et puis, on va avec l'ensemble des vertex sélectionnés, un mode wireframe. S, Y, je vais les étirer afin de couvrir complètement le trou. Et puis ces deux vertex, G, X, je vais les placer également ici, un peu plus loin de la circonférence du cercle afin de couvrir complètement mon cercle. Vous avez deviné le secret d'animation. Ce sera évidemment de les faire bouger un vers la droite et le deuxième vers la gauche. Pour ceci, je vais faire un shift D, clic gauche de la souris, rotation sur l'axe Z de 180 degrés et je place mon deuxième plan à la surface ici de mon cylindre. On va d'ailleurs les renommer floor, anim, ce sera la partie de droite. Et puis, le plan à côté, ce sera mon floor anim de la partie gauche. Évidemment, pour avoir zéro artefact au niveau du rendu, étant donné qu'ils sont pile superposés, vous le voyez ici, on les devine pile superposés au niveau de la surface de notre plancher, il faut évidemment qu'ils soient exactement au pixel près si on se place en vue de face, alors orthographique, en mode wireframe, qu'ils soient pile exactement au même niveau que le plancher. Et pour ceci, vous pouvez toujours utiliser les paramètres ici de location qui vous permettent vraiment d'ajuster. Même en zoomant, vous voyez qu'on est exactement sur la même zone. Ça ne sert à rien d'essayer, avec un GZ, d'aller le placer à la mano pour être sûr de n'avoir aucun artefact ou une ombre projetée. Au cas où, par exemple, la trappe qui va s'ouvrir est placée à peu près au-dessus du cylindre, on aura une ombre qui sera projetée. Donc, veillez à ce détail. Si vous faites la modélisation comme je viens de le faire, avec un curseur 3D toujours centré au niveau de la scène, vous n'aurez aucun problème. Mais pensez à utiliser ces paramètres. C'est toujours une astuce très très utile pour pouvoir les placer au pixel perfect. Il nous reste à créer à présent un cylindre. Je vais cacher ces deux plans à l'aide de la commande H. On va placer maintenant un cylindre. Shift A, on va créer un cylindre. J'ouvre mon panneau de côté que j'ai fermé tout à l'heure. On va laisser 32 vertex au niveau du radius. On va garder un remplissage pour les deux extrémités de type N-GUN. On va passer en mode vue de dessus. On va étirer maintenant en mode édition avec tous les vertex sélectionnés. Je peux très bien aussi passer en mode wireframe, faire un S pour l'étirer. On va l'étirer afin qu'il remplisse un tout petit peu plus que l'ouverture de notre plancher. Et puis, depuis la vue de face maintenant, évidemment, je vais ramener ces vertex plutôt exactement au niveau du plancher. Donc, même opération. B, en vue wireframe, je sélectionne tous les vertex. N, je viens ici les placer à zéro. Ils seront exactement au même niveau que le plan, que le pied de la télévision, que les plans d'ouverture de la trappe et que le plancher. Et puis, je vais en profiter ici GZ pour étirer ceci sans plus possiblement vers le bas. Même opération que tout à l'heure. Il va falloir, je vais cacher mon plancher un petit moment. Alors, je me suis trompé. Je vais cacher mon plancher. Je vais cacher mes deux plans. Je vais lui appliquer un modifieur de subdivision de surface afin que ce soit bien lisse. Donc, je vais faire un CTRL-2 pour venir l'ajouter. Vous voyez que ici, j'ai un subsurf de niveau 2 qui s'est appliqué. Je vais lui donner un shading smooth. Et puis, même opération que tout à l'heure, vous l'avez vu sur des primitives, on va ajouter un modifieur de type head split plutôt que d'ajuster avec des loop cuts sur notre cylindre que je vais placer en-dessus. Et j'ai un cylindre à présent parfaitement lisse. En faisant réapparaître l'ensemble, on devinera que l'ensemble sera parfaitement aligné et parfaitement lissé de la même manière. On n'aura pas de défaut au niveau du rendu. L'ensemble des objets de notre scène est quasiment prêt. On va à présent s'intéresser aux matériaux et à l'éclairage avant de se consacrer à l'animation. On va passer au moteur de rendu Cycles qui va nous permettre de travailler avec les matériaux de Cycles. Tout comme la télévision, d'ailleurs, dont les matériaux avaient été créés pour Cycles et que nous allons retrouver uniquement après avoir sélectionné le bon moteur de rendu, évidemment. Vous le savez, pour Cycles, on n'utilise pas des lampes standards. Il va falloir que je rajoute quelques lampes. Je vais donc commencer par rajouter un plan que je vais monter sensiblement, que je vais SX redimensionner et puis on va se placer en vue de côté. Je vais lui donner une légère rotation. On va faire une lampe qui va être une lumière globale. On va tout de suite leur rappeler, le nommer, ce maillage, cet objet lampe. On va, d'entrée de jeu, lui créer un matériau qui sera de type émission, qui sera notre lampe. On va lui donner une couleur bien blanche et puis on va laisser pour l'instant sa force à 1. On va jeter un petit coup d'œil à notre image de référence. Vous voyez qu'au niveau éclairage, on a une sorte de halo sur le mur derrière. Donc on devine une sorte de lampe qui est venue éclairer un peu plus le tour de la télévision, l'arrière de la télévision. On a ici évidemment moins de lumière au niveau de l'intersection des plans. On a une légère ombre ici et puis un reflet sur le plancher. Ça, c'est un indice pour nos matériaux. On va donc certainement créer un éclairage et un système de lampe assez simple. J'ai envie aussi qu'il y ait des reflets de ce côté-là. Donc il faudra certainement qu'on ajoute une petite loupiote pour faire du reflet. Mais si on se concentre pour l'instant avec notre lampe principale, je vais sélectionner maintenant le mode rendu. Je vais en profiter d'ailleurs pour passer au mode GPU Compute afin d'accélérer le nombre de passes. Et puis, on va aussi demander au niveau des passes, on va en tout cas faire pour commencer 20 ici au niveau du viewport en mode rendu. Alors depuis mon mode caméra, je devine évidemment que mon éclairage est bien trop faible. N'oubliez pas qu'avec Cycles, le panneau World a une très grande influence. Donc on a plusieurs options. Déjà, je vais cliquer Use Node. On peut évidemment jouer, pourquoi pas avec le panneau World. Vous voyez qu'il sert à faire de l'éclairage global qui perturbe peut-être ou pas, à vous de décider. Je pourrais très bien, pour venir par exemple, donner cette couleur violacée, jouer sur la couleur du background ici pour venir influencer mon background. En l'occurrence, je préfère, et bon, voilà, chacun sa méthode, travailler avec une influence noire, c'est-à-dire pas d'influence au niveau de l'éclairage global créé par l'environnement, mais maintenant, plutôt m'intéresser aux matériaux de ma lampe et puis pousser ici au niveau de l'émission pour avoir un éclairage plus intéressant. J'ai le sentiment que mon plan est un tout petit peu trop près de ma télé et surtout, je viendrai au niveau des matériaux jouer avec ce fameux rose pour donner la même atmosphère que dans le clip de TPMP. Je vais reculer légèrement mon plan. Pour ceci, tiens, on va changer un petit peu la méthode, on va passer ici en vue de côté. Je vais garder mon viewport à portée de main et puis je vais sélectionner mon plan, il me va être en vue de côté, un GY, et puis je vais le reculer. Afin d'évaluer si dans ma perspective, ça devient un peu plus intéressant. J'ai à présent mon plan qui est un tout petit peu plus élevé, vous voyez, ça correspond un petit peu près à ce que j'ai. Le plan arrive à peu près ici sur la première portion de la télévision. C'est à peu près ce que j'ai sur mon rendu, donc je vais le garder ainsi. Tout est question de feeling, évidemment. Et puis, c'est peut-être, j'aurais dû garder ma fenêtre, c'est peut-être l'orientation de la lampe que j'ai envie de changer maintenant. Donc je peux me placer toujours en vue de côté, faire une rotation pour apporter plus d'éclairage ici, alors moins d'éclairage vers l'avant, ce qui peut-être ne me satisfait pas. Je peux également, étant donné que c'est ma lampe principale, l'agrandir, afin d'apporter beaucoup plus, une surface d'émission beaucoup plus grande. Et là, je commence à avoir quelque chose que je trouve intéressant au niveau de mon rendu, avec un aspect assez clair, et puis une ligne bien démarquée à l'arrière, une ombre pour ma télévision. Je vais me satisfaire de ces paramètres pour l'instant. Vous voyez que c'est jamais du tout cuit, tout préparé, on place la lampe exactement là, c'est plutôt du tweaking au fur et à mesure. Vous voyez que j'ai d'ailleurs un petit reflet qui commence à se dessiner ici sur le haut de la télévision. Ça vient évidemment des matériaux qui sont utilisés, qui avaient été précétés sur tous les objets de ma télévision. J'ai d'ailleurs un matériau gris, un peu gloss. On a la TV LED ici, qui est un matériau de type émission rouge. On en discutera un tout petit peu plus tard, surtout au niveau de l'écran pour la partie animation, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez voir la composition de ces matériaux, il suffit de sélectionner le panneau ici, puis je vais ouvrir légèrement mon écran, passer dans le node editor, passer au niveau des matériaux avec le maillage TV sélectionné. Je vois ici que j'ai simplement deux matériaux qui sont appliqués à mon maillage. Un black plastique avec un léger glossy qui m'apporte ici, que je peux très bien venir influencer au niveau du mix des shaders, au niveau également du diffuse. Vous voyez que, ici, mon effet miroir n'est pas parfait, mais ma lumière est diffusée sur le cadre. Je préfère regarder la dureté de mon gloss à zéro, afin d'avoir vraiment un plastique très, très glossy. Donc, n'hésitez pas à venir deviner ici l'ensemble des matériaux. Je vous rappelle qu'en passant au mode solide, en rentrant dans le mode édition, en sélectionnant un des matériaux, en faisant select, vous allez voir exactement où est-ce que le matériau a été attribué. Puis, le metal look, si vous faites un select, vous voyez qu'il est simplement attribué à la partie du bas. On désélectionne celle-là. À la partie du bas, ici, j'ai un plastique un peu plus metal look, qu'un matériau qui a également été utilisé pour la forme ici. Oups, je viens de déplacer le curseur 3D. Shift-C pour le remettre en place. Nous allons plutôt nous intéresser aux matériaux qu'on va appliquer à notre sol et à notre wall. Pour ceci, on peut très bien rester dans notre vue caméra. On peut très bien rester en mode rendu si la machine supporte. Et puis, on va créer un nouveau matériau qui sera le sol. Alors, les matériaux cycles, vous savez que ça se passe beaucoup avec du node editing. Donc, je... Ah, d'ailleurs, la petite preview ici qui est arrivée depuis pas longtemps. Je ne pourrais pas vous dire exactement quelle version est parfois intéressante à regarder. Elle me rappelle l'utilisation du blender internal. On va se fier à notre image de référence pour remarquer qu'on a simplement quelque chose de assez blanc-oranger, violacé plutôt, avec un reflet. Donc, il me faudra un mix shader. On va faire Shift-A, shader, mix shader pour pouvoir mixer un matériau gloss et un matériau diffuse. Vous voyez apparaître évidemment nos plans ici et notre cylindre qui eux n'ont pas encore les matériaux qui sont appliqués, mais pas d'inquiétude. Ça va se résoudre au moment où on leur appliquera le même matériau. Donc, j'ajoute un gloss. Ici, on va les mixer. Et puis, vous remarquez que j'ai tout de suite ma télévision qui commence à se refléter. Si je pars sur une dureté à zéro, j'ai un reflet miroir parfait ici de ma télévision dans le sol. Ce n'est pas le cas dans mon image de référence. On a un léger flou. Donc, je le pousse à zéro, un. J'ai quelque chose qui devient assez intéressant. Si je veux le mettre à moi, je le mets à zéro, zéro, cinq. Ainsi, j'ai un peu plus de reflets, légèrement moins bruités. Je vais le garder ainsi pour l'instant. On peut très bien réduire l'intensité du mix de notre matériau gloss aussi afin de réduire son influence. Je vais le garder quand même à zéro, trois pour l'instant pour qu'on voie bien la télévision se refléter. Et puis, au niveau du diffuse maintenant, je peux venir choisir une couleur ici qui va me faire penser à ce qu'on retrouve dans l'atmosphère de notre clip TPMP. Je vais le garder avec ce rose ici. N'oubliez pas qu'on a le code couleur ici avec lequel on pourra venir jouer pour l'appliquer, par exemple, à d'autres matériaux. On va alors maintenant appliquer ceci à notre cylindre. On va lui appliquer le même matériau floor et puis à nos deux parties qui seront animées plus tard, également, nous appliquons notre matériau floor afin d'avoir quelque chose de parfaitement lisse. Vous voyez qu'on n'a aucun artefact. Les plans, les cylindres, le sol sont parfaitement alignés. On va appliquer également ce matériau à notre wall qui est celle que j'ai sélectionnée ici dans le viewport en lui mettant le matériau floor. Mais, vous voyez que cette fois-ci, nous ne voulons pas avoir l'effet gloss puisqu'il va refléter évidemment le panneau de notre lampe. C'est d'ailleurs ce qui se produit ici. C'est ce qui se produit ici. J'ai le plan, je ne l'avais pas encore remarqué, qui vient se refléter dans notre sol. Donc, on verra comment atténuer ceci. Soit en agrandissant notre plan plus globalement, soit en venant simplement réduire le gloss au niveau de notre sol pour réduire l'effet de cette lumière blanche. Ici, au niveau de notre floor, ça ne me correspond pas du tout. Donc, je sépare mon matériau floor. Je l'appelle des 5 autres objets qui étaient liés. Je l'appelle wall. Et puis, cette fois-ci, pour lui, on va laisser uniquement le diffuse. Je vais couper ceci. Je vais même sélectionner le mix shader, X l'effacer et le gloss. Je l'effacer. Je vais garder uniquement la même couleur diffuse qui a été appliquée ici à nos planchers. On va continuer en ajustant un petit peu notre système d'éclairage puisque j'ai quelque chose de nettement plus clair ici. D'ailleurs, de beaucoup plus bleuté, violet et de beaucoup moins rose. Jeter un petit coup d'œil à votre image de référence pour récupérer de l'inspiration, c'est toujours bon. Je vais donc sélectionner ma lampe. Je vais lui donner une... Je vais augmenter sensiblement sa force. Alors, je me suis trompé de touche. Je voulais passer à 6. Je vais passer à 8 pour avoir quelque chose qui vient vraiment nettement plus clair. Alors, avant de corriger au niveau des matériaux, par exemple, de réduire un petit peu ce rose, il est intéressant de jouer sur la lampe puisqu'elle va fortement éclairer le mur et puis donner sur l'avant également une sensation beaucoup plus rosée. donc avant d'éclaircir un matériau, n'oubliez pas l'influence que peut avoir la lampe. Je vais pousser même l'ensemble à 10 pour avoir quelque chose qui est pas mal et puis maintenant, je vais au niveau du diffuse color ici de mon wall, peut-être jouer sur quelque chose d'un petit peu plus violacé, un petit peu plus clair. Voilà, je commence à voir peut-être une couleur qui correspond plus à l'atmosphère TPMP. Je peux très bien venir retenir ici 781, 380, 800 et puis passer à mon floor pour passer sur le diffuse. je ne me rappelle déjà plus, 0, 781. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire un copier-coller pour ce genre de technique. Donc, 781 ou de jouer directement avec la pipette, 380, 800. Je sélectionne mon plancher et puis 781, 380, 800. Des fois, 0,380. Voilà, comme ça, j'ai la même couleur violacé. J'ai quelque chose qui commence à devenir vraiment intéressant. J'ai ce gloss ici qui me plaît pas mal. J'ai mon reflet qui me plaît pas mal. J'ai quelque chose de beaucoup plus clair au niveau de... ou encore même de beaucoup plus violet, on va dire. Mais bon, je vais... On pourrait tweaker encore à gogo. D'ailleurs, on a un reflet nettement plus gros ici. Et puis, on a plus d'éclairage sur l'avant. Donc, je peux très bien venir jouer un petit peu maintenant sur ma lampe avec un S 2 fois Y pour agrandir son éclairage. Et puis, alors, je viens presque brûler et puis je vais la reculer. Je viens presque brûler l'avant du plan ici. Là, j'ai quelque chose maintenant de beaucoup plus clair. Je vais lui donner un petit peu de rotation. pour avoir un meilleur éclairage à l'arrière. J'ai mon ombre, j'ai le joint avec le plancher et le sol qui est bien marqué. Et puis surtout, alors, je commence à avoir un très gros gloss ici au niveau du haut de la télévision qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ici. Donc, on peut très bien tenter aussi de placer notre plan ici en haut. et puis, vous voyez que cette fois, j'arrive à un résultat du tweaking permanent avec ces lampes pour venir faire de l'ajustement. Le viewport, mais j'ai une lampe qui correspond peut-être plus à un éclairage on va dire global. Je pourrais d'ailleurs l'appeler lampe globale qui vient faire globalement de la lumière dans ma scène qui amène quelque chose de très clair mais pas trop cramé et puis quand même un très gros halo ici à l'arrière sur le mur. et puis pour venir maintenant faire du gloss j'ai moyen de rajouter un nouveau plan. Je peux très bien faire un shift D avec cette lampe la redimensionner la placer légèrement en dessous là, lui appliquer une légère rotation je vais me mettre maintenant en vue de dessus en mode wireframe je vais la déplacer je vais lui appliquer également une rotation je vais la déplacer ici vous voyez que j'obtiens ici un reflet directement ici sur le cadre de ma télévision par exemple qui peut être intéressant afin qu'elle n'apparaisse pas évidemment au niveau du rendu il y a une option à cocher je vais d'ailleurs appeler ça ma lampe qui sera à droite donc on va mettre lamp right on va venir ici dans ray visibility décocher l'option caméra ce qui a l'avantage de me la faire disparaître au moment du rendu devant la caméra donc une option qu'on a déjà vue mais elle n'a jamais manqué et puis je peux maintenant venir continuer à la déplacer pour voir exactement où vont s'appliquer les reflets dans mon rendu et pourquoi pas réduire son intensité j'ai un matériel qui s'appelle alors on va l'appeler lights je ne l'avais pas nommé tout à l'heure il est partagé avec le lampe global donc on n'oublie pas de le désolidariser ici je vais l'appeler lamp right et puis on va passer à 1 pour par exemple légèrement réduire son influence et avoir un gloss moins marqué on va peut-être passer à 2 pour avoir quand même un certain gloss et puis garder mon rendu pourquoi pas avec ce type de lampe là donc voilà une méthode qui vous permet de tweaker votre système d'éclairage et puis de commencer à ajuster les matériaux n'oubliez pas avec le panneau world que l'éclairage global a une grosse influence je suis assez content du reflet il devrait être un tout petit peu plus gloss j'ai une ombre derrière la télé qui est un tout petit peu plus marquée vous voyez que le fait d'avoir mis une lampe au sommet était une bonne opération puisqu'elle permet d'avoir cette ombre un peu plus marquée je vais juste au niveau du gloss de mon plancher ici venir faire 2-3 ajustements et puis le rendre encore plus gloss en le plaçant alors édition s'il vous plaît 0.020 qui me permet d'avoir un gloss un petit peu plus intéressant et puis c'est vrai que plus je vais augmenter mon gloss plus je vais avoir l'influence des lampes ici voilà on a quelque chose qui commence à devenir intéressant on peut tweaker évidemment des heures et des heures des matériaux aussi simples que ceux-là noter qu'ils sont vraiment pas compliqués et puis notre système d'éclairage qui ont vraiment leur importance je pense qu'il faut mettre vraiment le système en place avant de se consacrer à l'animation nous allons finaliser cette partie matériaux et lampes ainsi donc je vous invite évidemment à continuer à tweaker l'ensemble mais surtout n'oubliez pas qu'avec un léger compositing derrière on pourra toujours faire des ajustements même s'il vaut mieux au préalable avoir créé des matériaux sans avec les bonnes intensités j'ai envie de dire de couleurs et puis les bonnes intensités au niveau des lumières puisque le compositing en arrière ne fera pas tout on pourra simplement corriger un petit peu les effets violet plus ou moins violet ajouter un petit peu de contraste et autres mais on ne pourra pas évidemment tout corriger l'importance des matériaux est capitale on jette un rapide coup d'œil à notre image de référence pour se rendre compte que ma caméra devrait être placée un peu plus près que ce qu'elle est actuellement je vais donc repasser en mode solide sélectionner la caméra faire G deux fois Z pour la rapprocher G pour la placer un tout petit peu au dessus comme ça au feeling et repasser rapidement mode rendu je vais la déplacer alors on sélectionne la caméra en mode rendu on va la sélectionner plutôt ici vers un GX je la place légèrement vers la droite j'ai envie que évidemment elle soit bien centrée et bien équilibrée ici au niveau du bord de la télévision on va repasser en mode solide je pense que le dernier aspect que je n'ai pas fait c'est au niveau de mes plans ici leur donner un petit peu d'épaisseur par rapport à ce qui se passe dans l'animation je pourrais toujours le faire un peu plus tard au moment où je verrai ou alors le faire tout de suite allez je vais cacher cet ensemble je vais faire des haches de partout et puis je vais appliquer ici un nouveau modifieur qui est solidify on va leur donner un petit peu plus d'épaisseur que ça puisque dans l'animation de référence on va aller à 0, 0, 3 dans l'animation de référence on a quand même de l'épaisseur sur ce plancher qui va s'étirer 0, 0, 5 allez soyons fous 0, 0, 8 et puis je vais à celui-là appliquer le même modifieur 0, 0, 8 et puis nous verrons bien alt-ash pour faire réapparaître l'ensemble et nous allons commencer à discuter sérieusement de notre animation on va pour ceci ouvrir notre panneau et afficher la timeline on va créer une animation qui fait 3 secondes c'est quelque chose que j'avais évidemment anticipé et préparé au départ 3 secondes à coup de 25 images par seconde ce qui est on va dire un standard sur le plan vidéo pour ceci je vais avoir ici un démarrage au frame 1 et une fin au frame donc 75 à un rythme de 25 images par seconde ça me fera bien 3 secondes c'est des paramètres qu'on peut régler également ici au niveau du panneau de rendu vous voyez le démarrage de mon animation à la frame 1 la fin à la frame 75 et je vais évidemment sélectionner le bon frame rate c'est à dire le nombre d'images par seconde qui doit être à 25 pourquoi 3 secondes puisque c'est à peu près ce que j'ai timé en regardant une animation du générique de TPMP c'est ce que j'ai timé au niveau du son pour le jingle que j'ai qui fait exactement 3 secondes donc on discutera également de l'animation qui va se passer sur l'écran ici et qui est une texture animée qui a été préparée au préalable dans After Effects elle fera exactement elle aussi 3 secondes au rythme de 25 images par seconde soit 75 frames la première animation à réaliser c'est évidemment les deux plans qui vont qui vont s'ouvrir pour laisser monter le cylindre je vais cacher mon cylindre temporairement je vais donc le sélectionner et faire un H et puis on va sélectionner un de nos deux plans on va commencer par le Anim Left on va placer notre curseur à 0 donc au frame numéro 1 on a ici le frame les frames exactement auquel le curseur est placé et puis on va placer un premier keyframe une image clé qui va nous indiquer je vais ouvrir ce panneau la position de notre plan à cet instant pour ceci je vais presser sur I pour insérer un keyframe uniquement au niveau de sa position donc location et vous voyez que j'ai pour le frame 1 une location à 0.000 je vais avancer de quelques frames à peu près 15 puisque je vais avoir en premier les deux plans qui s'ouvrent puis la télé qui sort avec un effet de rotation je vais garder évidemment un petit peu d'espace et puis une seconde vers la fin donc entre 50 et 75 je vais garder une seconde pour avoir le temps de visualiser le finish de l'animation je l'ai timé à peu près comme ça je le fais vraiment au feeling pour ceci on va maintenant faire un GX donc avec notre curseur placé à 15 un GX on va aller créer l'ouverture complète ici je peux me placer évidemment en vion du dessus wireframe pour le placer donc je peux dépasser légèrement évidemment il n'y a aucun problème pour placer à présent vous voyez la location que je pourrais saisir manuellement ici aussi placer un deuxième keyframe de type location et à présent j'ai deux barres jaunes qui vont simplement réaliser notre animation ici entre les deux entre les deux frames enfin disons dans le range de frame de 1 à 15 je vais appliquer exactement la même méthode au deuxième plan y insérer un keyframe uniquement sur la location aller au frame numéro 15 GX je le déplace ici à la limite de la circonférence de notre trou faire un E-location et à présent j'ai mes deux plans qui vont s'animer on peut venir l'observer en mode solide je vais cacher mon je vais cacher la lampe en appuyant sur H et puis vous voyez cette fois que j'ai effectivement mon plancher qui vient s'ouvrir avec évidemment un alignement pixel perfect avec la hauteur de notre plancher donc on a vraiment la reproduction de ce qui se passe dans notre anime TPMP vous voyez c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu au niveau solidify ici de l'épaisseur j'avais pas envie d'avoir un plan tout plat mais d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus costaud d'ailleurs je le trouve toujours un peu faible donc on va passer à 0.1 et puis je vais appliquer la même chose ici à l'autre 0.1 voilà pour la première étape de notre animation à partir du frame 15 on va évidemment attaquer l'animation de la télévision qui sort et qui sera accompagnée du cylindre et de l'ensemble des objets de la télévision puisque ce sont tous des objets séparés et qui n'ont pas été réunis en un seul et pour éviter de devoir animer l'ensemble de ces objets avec des keyframes je vais simplement les parenter à un objet empty afin d'animer uniquement un empty object et d'accompagner l'ensemble de ces objets je vais faire un peu de ménage en cliquant sur H sur H ici et puis je vais simplement faire réapparaître mon cylindre en cliquant sur le petit oeil de l'outliner pour avoir un visuel sur l'ensemble des objets qu'on va animer à présent je vais faire un shift A et je vais ajouter un empty object plane axis que je vais appeler animref puisque ce sera ref tv tiens puisque ce sera lui qui va guider l'animation et c'est à lui qu'on va appliquer du keyframing pour pouvoir animer l'ensemble de notre cylindre on va donc aller sélectionner maintenant le cylindre je vais passer en mode peut-être wireframe sélectionner ou pas je ne sais pas si ça m'aide beaucoup sélectionner la télévision sélectionner l'écran de la télévision sélectionner le bouton sélectionner la LED sélectionner le pied je peux évidemment m'assurer que tout a été sélectionné en regardant l'outliner vous voyez qu'il y a un petit halo rouge sur le cylindre et l'ensemble des objets de la télévision je finis par sélectionner mon empty object que je devine ici je fais un ctrl-p set parent to object et ainsi j'ai une relation de parenté vous voyez avec mon objet animref d'ailleurs dans l'outliner tous les objets tv et cylindres sont maintenant glissés sous animref ce qui me permet très facilement vous allez le voir maintenant en venant sélectionner mon animref ici si je fais un g vous voyez que l'ensemble de mes objets qui ont été parentés suivent cet objet empty on va animer maintenant uniquement cet objet pour pouvoir animer l'ensemble de ces éléments on va donc se placer du frame 15 au frame à peu près 40 ou on va dire 45 il va me rester ainsi à peu près toute la fin de l'animation tranquillou donc avec une image une seconde d'animation enfin non justement d'image statique je vais aller au frame 45 puisqu'ils sont déjà à la position définitive je vais commencer par c'était le keyframe à la slide à cette étape donc je vais commencer par animer la fin de l'animation je vais aller à contre à contre courant si vous voulez puisque plutôt que d'avoir besoin de le redéplacer à cet endroit là je vais c'était mon keyframe et cette fois-ci je vais appliquer de un keyframe au niveau de la position mais aussi au niveau de sa rotation puisque je veux faire tourner la télé de 90 degrés lors de son apparition pour coller à ce que produit le générique de TPMP je vais donc choisir l'option insert keyframe pour location rotation scale alors on a l'option scale ici qui ne sera pas nécessaire dans notre cas mais ce n'est pas grave je vais choisir celui-ci vous voyez que j'ai tous ces paramètres qui sont passés en jaune et donc j'ai un keyframe maintenant au frame 45 qui va me laisser cet animref à cette position je retourne à mon frame 15 et puis cette fois-ci je peux faire un GZ pour descendre mon animref je vais d'ailleurs faire un alt H pour voir l'ensemble de la scène puisque vous voyez que depuis la caméra ici je vais voir le haut de ma télévision donc c'est pour estimer à peu près à quel endroit je vais devoir la placer je vais la descendre considérablement puisque j'ai également du gloss au niveau de ce matériau-là j'aurai le reflet certainement à l'intérieur donc je vais continuer avec un G donc le animref sélectionné c'est bien mon empty object ici qui est sélectionné je vais faire un GZ et je vais la descendre encore considérablement allez je la descends même encore un petit peu plus bas pour assurer le coût on va également je vais passer Z appliquer une rotation sur l'axe Z de 180 degrés et vous voyez que ma télévision est placée à présent dans l'autre sens en fait l'ensemble des objets sont placés dans l'ensemble puisqu'ils sont tous parentés je peux insérer maintenant mon keyframe location rotation scale et notre animation va être magique puisque cette fois-ci je vais avoir la télévision qui tourne et l'apparition en même temps alors mauvaise pioche j'ai ma télévision qui tourne dans le mauvais sens j'aimerais avoir la télévision bon je sais pas en fait si elle va dans le bon sens ou pas mais je sais pas pourquoi j'avais la sensation que la télévision devait tourner dans l'autre sens donc si je veux effacer un keyframe ou modifier un keyframe la blender est pas très souple à mon avis il faut se placer sur le keyframe en question il faut faire un Alt-I Delete keyframe et vous voyez à présent l'objet de ces keyframes ont été bougés et mon ami Nimref à présent n'a plus de keyframe à ce niveau là je peux très bien alors repasser sur ma rotation je vais appliquer plutôt à moins 180 insérer un keyframe location rotation scale et cette fois-ci ma télévision tourne dans l'autre sens voilà pour disons la petite astuce au niveau des keyframe en faisant un Alt-H je vais faire apparaître l'ensemble de mes objets et vous voyez que je vais pouvoir maintenant depuis la vue caméra je vais juste cacher ceci je vais pouvoir admirer l'ensemble de mon animation avec la télévision qui apparaît et qui vient se mettre pile à fleurs de mon plancher donc c'est animation parfaite pour jouer l'animation on peut aussi faire un Alt-A le Alt-A lance la timeline et vous la tournez en bloc et nous sommes évidemment à 25 images par seconde j'ai l'animation exactement telle que je voulais la préparer alors on peut faire ensuite un Alt-A j'imagine pour l'arrêter et puis on va s'intéresser à présent au mode rendu et surtout à comment est faite vous la voyez apparaître ici pour la première fois cette animation au niveau de l'écran alors comment se produit cette animation au niveau de l'écran je vous en ai touché quelques mots déjà plusieurs fois il s'agit d'une texture animée que j'ai préparée donc avec le modèle de la télévision celle-ci est appliquée alors au niveau du TV screen on peut aller observer exactement ce qui se passe vous voyez que en panneau sans le nom d'éditeur des matériaux vous voyez que j'ai ici une image une texture d'image qui comporte d'ailleurs un peu de diffuse et un peu d'émission dans un mix shader pour pouvoir avoir une texture qui émet légèrement de la lumière à ce niveau-là et puis vous le voyez ça pointe effectivement sur une texture qui est un format PNG mais la grande astuce c'est d'avoir ici une image qui n'est pas fixe mais une image sequence qui comporte 75 frames qui commence au frame 1 avec 0 d'offset puisque je ne veux pas faire de décalage on va d'ailleurs ici sortir notre timeline vous voyez qu'elle indique ici que je suis au frame numéro 45 si je me place quelques frames en amont et qu'on déplace légèrement notre écran ici vous verrez que alors ça ne se refresh pas aussi ici au niveau du viewport il faut que je repasse au mode solide et en mode rendu pour voir effectivement que j'ai une autre frame de mon animation ici au niveau 33 d'ailleurs si je me place j'imagine peut-être après le 45 au niveau 54 pourquoi pas je passe au mode solide en mode rendu c'est dommage que Blender ne le refresh pas automatiquement en mode rendu mais bon et là j'ai l'animation texturée qui est terminée donc ça c'est la deuxième astuce du jour une texture animée visiblement Blender ne supporte pas d'avoir une vidéo on pourrait avoir ici un movie j'ai essayé avec un fichier QuickTime au niveau de la texture ici pour animer l'écran au moment de l'apparition ça ne fonctionnait pas l'ensemble de cette animation texturée se trouve dans le dossier modèle elle a été réalisée dans After Effects et vous voyez que j'ai bien mes 75 PNG ici qui composent mon animation texturée et vous le voyez ici donc au frame numéro 38 j'ai cette image 39 40 41 et ça va reproduire notre animation donc on a de l'UV mapping sauf erreur sur ce TV screen avec ce matériau que je vous laisserai observer dans les sources qui nous permet d'avoir une animation ici de l'écran en même temps que de l'animation Blender c'est en tout cas la solution la plus rapide que j'ai trouvé pour le faire avec évidemment une petite entourloupe c'est à dire que cette animation a été réalisée dans After Effects pour des raisons de productivité vous savez que j'ai la chance d'avoir accès à ces outils mais c'était pour moi la manière la plus simple de générer 75 plutôt PNG 75 frames pour ces 3 secondes avec un joli lens flare quelque chose qui à mon avis n'est toujours pas suffisamment sexy et simple à faire dans Blender avec un peu de motion blur etc c'est quelque chose qui se réalise très rapidement dans After Effects et que j'ai choisi de réaliser donc dans cet outil là mais on aurait pu très bien réaliser ces 75 frames aussi dans Blender pour ma part en tout cas avec moins de productivité voilà pour l'astuce au niveau de cette texture animée on est donc maintenant quasiment prêt pour passer au rendu de nos animations je vais simplement maintenant oups alors fermer quelques-uns de ces écrans et puis donc notre animation est plutôt bien lancée on a la preview évidemment qui nous permet d'estimer si on est j'ai toujours l'impression que ma caméra n'est pas toujours pas forcément super équilibrée par rapport à mon ensemble ici donc elle n'est pas pile sur mon axe Y je peux très bien ici au niveau de mon axe X plutôt la ramener à 0 comme ça je suis sûr qu'elle est pile centrée par rapport à ma ma télévision et puis on va évidemment observer avant de lancer le rendu puisqu'on va faire 75 frames avec pas mal de passes qui va certainement prendre pas mal de temps il faut évidemment observer pour être sûr que tout le déroulement se passe bien donc vous voyez je peux très bien aller observer un petit peu le gloss ici me dire ok c'est pas mal j'ai d'ailleurs ma lampe qui me fait un peu de gloss déjà sur le il fait des jolis reflets au niveau de la télévision ici et puis estimer si oui ou non on va pouvoir lancer ce rendu puisque ce sera des heures de calcul à ne pas refaire donc étape importante au niveau du panneau on va évidemment tester quelques frames de rendu je vais demander 200 passes au niveau du rendu pour voir ce que ça donne au niveau du bruit on va générer une séquence d'images PNG d'ailleurs au niveau de mon output je vais les placer dans un dossier qui s'appelle anime que j'ai préparé ici donc je vais simplement demander ici à le placer dans le dossier anime je peux très bien d'ailleurs venir le sélectionner ici directement avec le petit dossier mais pour moi c'est assez simple il se place à ce niveau là je crois qu'on est pas mal on va le faire en 50% du full HD pour pas faire les fous on va lancer un premier rendu et vous voyez au niveau de mes passes que ça bosse même avec la GTX qui envoie un petit peu de patates vous voyez que pour faire les 200 passes on a quand même 135 tailles à générer l'idée c'est de bien observer le bruit donc j'observe en tout cas ici que mon ombrage au niveau de ma télévision comporte encore du bruit et puis surtout l'éclairage ici au niveau du mur qui comporte pas mal de bruit astuce d'ailleurs au niveau du rendu puisqu'on va générer 75 frames à cette vitesse là visiblement là on prend dans les 30 secondes ça va durer une minute donc on peut déjà peut-être évaluer qu'il nous faudra 70 minutes 75 minutes pour générer l'ensemble des 75 frames ce qui est quand même considérable voilà j'ai à 50 secondes donc allez on va dire c'est dans les 75 minutes pour réaliser notre rendu je trouve que j'ai quand même pas mal de bruit encore ici je pourrais pousser mon animation à peut-être 300 frames et puis surtout on peut ne pas hésiter à faire un petit peu de compositing de notre rendu on va cliquer use node backdrop on va réduire ce panneau ici avec N on va ajouter shift à un viewer je vais juste faire un petit peu de colorimétrie comme à l'accoutumée shift à color on va prendre la color balance que j'affectionne particulièrement on va la placer ici et directement placer la sortie ne l'oubliez pas au niveau d'une composite et puis je vais pourquoi pas alors zoomer un petit peu là dessus j'ai envie de donner un petit peu plus de contraste je vais foncer légèrement ici au niveau des tons foncés peut-être passer un petit peu sur du un tout petit peu plus bleuté violacé pour correspondre un petit peu à notre à notre image de référence TPMP bon on n'y est pas encore je peux y aller aussi dans les tons clairs vous voyez que ça ça joue également ici au niveau de ça a joué pas mal au niveau de notre texture donc on y va à tâtons et puis on va évidemment alors peut-être pas trop éclaircir la scène pour pas trop brûler et je dirais le bas ici on a quelque chose qui est plutôt pas mal on peut faire du V pour dézoomer un petit peu notre backdrop et puis surtout on peut aussi avoir un deuxième viewer ici pour switcher entre les deux et puis comparer entre l'image d'avant l'image d'après alors j'ai quand même un peu trop foncé les tons moyens et les tons foncés je préfère quand même garder un petit peu ce halo blanc ici je vais compenser alors là vous voyez que les différences sont vraiment ultra sensibles et comme je vous le disais ici on ne peut pas tout solutionner avec de la post-production donc l'importance de fixer les bons matériaux quand même si j'ai envie d'avoir quelque chose de vraiment bleuté au niveau de 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 mon fond ici vous voyez que ça a trop d'influence ici au niveau de la télévision qui devient carrément blanté alors que j'aimerais garder quand même ce noir black plastic look quoi que bon c'est pas forcément moche ça après c'est toujours une question de goût et de couleur donc je vous invite évidemment à à tweaker un maximum ce compositing mais on peut y passer moult moult heures là j'ai un effet qui est vraiment léger on va j'ai quand même envie de la foncer un tout petit un tout petit peu j'ai quand même envie de la foncer un tout petit peu ici pour pas avoir un rendu trop trop clair vous voyez que c'est vraiment très sensible voilà j'ai vraiment quelque chose qui est minime au niveau de de notre post-prod mais bon c'est toujours intéressant de venir jouer un petit peu avec on va repasser en mode rendu je fais une sauvegarde comme à l'accoutumée je vais me mettre en mode solide on va venir ici faire un test de rendu on va pousser à 300 passes on lance le rendu et puis on va regarder un petit peu le timing voir cette fois combien combien de temps ça prend puisque on était à un tout petit peu moins d'une minute je pense que cette fois on sera là d'ailleurs voilà on sera on sera à la minute d'ailleurs voilà ça me permet de contrôler aussi que mon animation fonctionne bien au niveau de la texture animée donc j'ai mon lens flare qui commence à apparaître au moment où la télé exécute sa rotation on peut admirer ici le gloss qui va qui va amener du reflet au moment où la télé tourne puis surtout je voulais voir un petit peu aussi au niveau des ombres au niveau de l'intérieur du cylindre qui reçoit moins de lumière ici comment ça se passe au niveau du bruit on a quelque chose de pas mal on va même j'imagine faire dépasser la minute cette fois au niveau de nos passes mais la grande astuce de notre animation comme vous vous en souvenez on a animé jusqu'au frame 45 notre télévision ce qui veut dire que à moins que ma texture animée soit plus longue mais on va dire entre le frame 50 et le frame 75 je vais demander à Blender de générer 25 fois la même image donc je pourrais très bien m'arrêter au niveau de ma frame numéro 50 et puis copier-coller à la mano renommer à la mano les images PNG générées dans le dossier anim ça c'est à voir au niveau du fonction perso je vais plutôt laisser tourner Blender pendant que je vais aller me faire un bon petit café je pense voilà on arrive effectivement à 1 minute 40 vous voyez donc 7 temps de passe ça fait la différence j'ai l'impression quand même que je suis vachement alors j'ai beaucoup moins de bruit par contre j'ai l'impression d'être un petit peu clair par rapport à mon image TPMP vous voyez qu'on est moins blanc moins cramé on a un halo un peu plus derrière on est un peu plus violet mais bon ça c'est au niveau un peu moins rose j'ai envie de dire ça c'est au niveau des matériaux qu'il faudrait venir contrôler je peux aussi réduire un peu l'intensité de ma lampe donc on peut repasser en mode 3D passer en mode rendu venir ici au niveau de la lampe globale vous voyez que c'est pas aussi important je peux très bien augmenter le nombre de passes de ma preview pourquoi pas à 50 pour voir ce que ça donne ma lampe globale on va passer au niveau du matériau je vais passer à 7 pour voir ce que ça donne voilà j'ai quelque chose de nettement moins intense mais peut-être pas assez alors je vais le garder ainsi pour mon rendu peut-être on peut le passer à 8 on peut toujours regarder avec un 8 voilà à 8 j'ai quelque chose de pas mal on va donc se lancer les 75 frames de rendu avec un très léger compositing en croisant les doigts pour que nous n'ayons rien oublié je fais une sauvegarde j'aime bien placer l'ensemble au démarrage au moment de lancer la totale on va évidemment contrôler que tout se passe bien je vais demander un rendu sur les 200 allez je vais mettre 250 passes pour l'exercice je pense qu'on pourrait en mettre plus et cette fois-ci n'oubliez pas que vous allez cocher la partie animation pour gérer les 75 frames et pas le panneau rendu qui génère uniquement un frame à la fois on va observer évidemment notre première frame qui va être super basique qui va être notre plancher complètement fermé ça va être la slide de départ et puis au moment où Blender aura exécuté le compositing on devrait retrouver cette image dans notre dossier anim alors 30 secondes vous voyez qu'il y a évidemment certaines images qui vont prendre moins de temps que ce qu'on a testé tout à l'heure donc choisissez aussi quand vous faites vos tests des frames qui sont disons proches de que vous estimez être les passes qui vont être les plus longues puis alors là pourquoi est-ce que mon ami Blender ne continue pas j'ai rien dans mon dossier anim interesting alors pourquoi est-ce que je n'ai rien dans mon dossier anim j'ai bien cliqué animation tout à l'heure j'ai bien une animation qui est censée se présenter ici on a tout au niveau du compositing voilà les aléas donc je vais retenter est-ce que c'est la sélection de mon dossier animation je ne pense pas on peut aller le sélectionner à la mano pour voir exactement ce qu'il donne accepte voilà double backslash anim double slash anim backslash c'était peut-être ça je vais lancer cette fois mon animation on recommence pour 30 secondes puis cette fois je devrais venir voir alors j'espère croisons les doigts vous voyez que j'ai peut-être un petit peu beaucoup de bruit j'aurais pu passer mon nombre de passes mais bon on va s'épargner un petit peu de temps de rendu puisqu'il nous restera à terminer ensuite notre séquence PNG ah oui peut-être pourquoi générer du PNG et pas générer directement un fichier QuickTime ou AVI tout simplement puisque imaginons que j'ai un raté entre la frame 40 et la frame 50 je n'aurais pas besoin de régénérer toute mon animation QuickTime mais uniquement 10 PNG entre la 40 et la 50 voilà cette fois Blender a capté le dossier où il devait me les poser donc l'animation est partie j'avais fait donc ne manquez pas de sélectionner comme il faut votre dossier j'ai ma frame 001.png qui est dans mon dossier c'est de la bombe et voilà l'animation continue avec l'ouverture de notre floor donc je vais vous laisser le temps que l'ensemble des passes soient faites puisque nous en avons pour 75 bonnes minutes à tout de suite et voilà le résultat après approximativement une heure et demie de rendu pour les 75 frames donc plus que ce que j'avais estimé on va pouvoir consulter dans notre dossier anime que nous avons bien les 75 images PNG qui ont été générées et puis pour la forme on va quand même contrôler un petit peu notre animation et faire défiler quelques-unes de nos images pour apprécier la qualité des animations on observe que notre animation se comporte bien que mon plancher vient bien effleurer et puis qui fait bien une seule pièce ici avec mon cylindre qu'on complète parfaitement le plan que mon animation texturée sur l'écran se déroule bien et puis vous voyez que à l'image à peu près 70 66 j'ai encore des petits effets de la texture jusqu'à l'image 70 et que donc il fallait au moins générer 70 images avec notre rendu et que les 5 dernières images clés pour la fin de nos 3 secondes d'animation sont à peu près identiques nous allons donc pouvoir passer au montage à proprement parler de cette séquence avec le son puisque je vous ai préparé 3 sons le jingle de TPMP enregistré directement sur mon téléviseur et puis 2 sons pneumatiques pour l'ouverture de la trappe et puis la montée du cylindre on va donc pouvoir se placer à présent dans Blender en mode vidéo editing donc on va prendre la fenêtre vidéo editing peut-être juste avant de vous parler de ça on va reprendre notre vue par défaut j'aimerais juste vous donner un petit aperçu différent des animations que nous venons de faire puisqu'on a travaillé beaucoup avec la timeline pour venir insérer nos keyframes depuis la vue 3D donc avec les plans sélectionnés ou avec l'empty object sélectionné on verra nos keyframes mais n'oubliez pas que vous avez par exemple la dub sheet qui vous permet de voir un résumé complet de l'animation avec l'emplacement des keyframes et puis les paramètres qui ont été utilisés et qui ont été animés donc vous pouvez voir qu'effectivement on a de l'allocation sur x, y, z on a la scale qui a été animée alors qu'on a fait aucune animation à ce niveau là c'est quand on a inséré notre keyframe location rotation scale donc ceux là je pourrais très bien venir les supprimer par exemple mais bon je vais les laisser ainsi il y a une autre vue qui est le graph editor qui est toujours très intéressante puisqu'avec notre objet sélectionné on voit ici les courbes de l'animation on voit la valeur de chacune de nos options donc si on prend notre vue 3D on voit par exemple ici que la courbe bleue c'est notre z location qui est passé en gras à présent et que la position sur l'axe z vous voyez suit une courbe de béziers donc va accélérer légèrement atteindre sa vitesse de croisière puis décélérer donc je pourrais très bien maintenant venir jouer avec ces courbes de béziers pour lisser les courbes pour donner une décélération plus rapide ou autre donc disons une fenêtre intéressante pour customiser les animations mais nous allons pas dans le tutoriel rentrer plus au niveau de ces détails je replace ma vue 3D je vais passer donc au mode vidéo editing alors vous voyez que là j'avais bon ben je retrouve en fait voilà pourquoi je voulais vous montrer le graph editor on va pas s'en occuper puisque nous allons tout simplement nous venir faire du montage au niveau de cette séquence ici si j'ai ça qui apparaît au niveau de mon de notre graph editor c'est simplement parce que j'ai mon empty object qui est encore sélectionné donc je peux cliquer sur A pour tout désélectionner vous voyez que maintenant dans mon graph editor je n'ai plus rien qui apparaît donc ici un petit aperçu de la vidéo que nous allons composer et puis ici une timeline avec des différentes pistes dans laquelle nous allons pouvoir ajouter l'ensemble de nos images donc je vais insérer une nouvelle séquence d'image je vais cliquer donc sur images aller dans anim sélectionner avec un un box select l'ensemble de mes images clés et faire add image strip et vous voyez que sur les 0 à 3 secondes d'animation il m'a bien téléchargé les 75 frames à un rythme de 25 frames par seconde donc j'ai ici mon aperçu et ma timeline donc vous voyez que je vais voir maintenant l'animation se produire directement au niveau de notre aperçu du sequence editor donc qui est la fenêtre ici vidéo sequence editor et puis on va ajouter nos sons faire un add sounds aller chercher le premier son pneumatique on va ajouter évidemment donc ça va faire l'ouverture ici et puis ajouter peut-être à ce niveau-là notre deuxième son pneumatique sound notre deuxième son pneumatique et puis pour l'ensemble de la timeline je veux évidemment avoir le jingle donc add sound et puis tpp jingle si vous voulez déplacer les éléments ici c'est un clic droite un clic gauche et puis alors un clic un clic droite plutôt on maintient cliqué et on déplace ensuite l'élément colle et puis vous voyez que j'ai en tête au début de ma bande un numéro et à la fin un autre numéro qui correspond au keyframe auquel ils vont être insérés donc je vais le mettre à 1 pour que ça démarre avec le premier frame puis 75 pour le final je clique gauche pour le déposer afin de jouer une première fois l'ensemble on peut très bien cliquer sur play alors j'ai le son qui donne un fond et puis finalement la synchronisation qui se la synchronisation des sons qui joue plutôt pas mal mon jingle qui dure un tout petit peu moins que les 3 secondes je vous ai un petit peu un dur en erreur au départ je ne sais pas exactement combien de temps ils mesurent mais visiblement pas les 75 frames on pourrait maintenant venir jouer si on avait plusieurs séquences imbriquées sur du mix par exemple de l'opacité pour si on avait deux bandes d'animation ou deux séquences sur la timeline insérer un keyframe ici au niveau de l'opacité vous voyez que j'ai ainsi un keyframe qui est venu s'ajouter dans ma F-curve et que cette fois-ci j'ai un blend opacity de notre séquence PNG donc je ne vais pas l'utiliser je peux faire delete keyframe on ne va pas faire d'animation avancée on va se contenter de publier l'ensemble par contre je peux peut-être venir au niveau du sound jouer ici sur le volume qu'on pourrait très bien réduire on pourrait faire un fade in fade out pour notre pneumatique par exemple ajouter tomber le volume à zéro insérer un keyframe avancer légèrement venir insérer un deuxième keyframe et cette fois-ci alors non CTRL Z mettre le volume à 1 insérer un nouveau keyframe et vous voyez ici que j'ai mon volume avec mon F-curve qui m'indique à quel moment le son va augmenter et quand je joue mon animation j'ai cette fois-ci un fondu au niveau de la au niveau du pneumatique donc voilà comment insérer des keyframes et puis venir jouer un petit peu avec la timeline je vous avoue que c'est pas forcément pas forcément hyper intuitif à la première utilisation surtout quand on a l'habitude d'utiliser d'autres logiciels de montage mais on peut faire énormément de choses avec ce qu'on appelle le Video Sequence Editor le VSE avec Blender maintenant je vais pouvoir produire mon animation complète pour ceci je vais faire peut-être une petite sauvegarde il me suffit maintenant de retourner dans la vue par défaut par exemple je pourrais très bien faire apparaître ma fenêtre ici c'était mon panneau de rendu dont j'avais besoin venir ici choisir maintenant un nouveau type de production je vais choisir cette fois-ci un Movie et non plus un File Format je vais choisir le codec H.264 qui est à mon avis excellent au niveau du rapport qualité-poids du fichier qui va être produit au niveau de l'encoding je vais choisir un autre format ici qui sera un QuickTime il ne faut pas oublier d'activer un codec audio en l'occurrence attention la combinaison de l'ensemble ne produira pas forcément de son dans mon cas je vais utiliser l'encoding audio AAC vous pouvez paramétrer le bitrate vous pouvez paramétrer énormément de choses c'est évidemment assez technique et lié à la production de fichiers vidéo mais si on laisse ces valeurs par défaut on aura une output qui va finir dans notre dossier anime il suffit maintenant de cliquer Animation pour rendre la séquence que nous avons préparée dans le Secents Editor je clique et vous voyez que ça va cette fois-ci extrêmement vite étant donné que tous les PNG ont été rendus au préalable donc au bas moi j'en ai mis ça a pris à peu près deux secondes voilà une petite fenêtre avast il faudra que je renew mon outil virus et puis avec le dossier anime cette fois-ci j'ai un fichier .mov qu'il me suffit d'ouvrir pour apprécier la qualité de notre animation qui est plutôt d'assez bonne qualité je vais d'ailleurs étirer un petit peu la fenêtre pour qu'on puisse l'admirer quasiment en demi-full HD les 960 par 540 et j'ai envie de dire l'affaire est dans le sac voilà nous arrivons au terme de ce vidéo tutoriel vous trouverez évidemment toutes les ressources à télécharger sur comme d'hab sur la page tutosource sur copilot.ch pour pouvoir composer l'ensemble de cette animation j'espère que vous en aurez appris un peu plus avec l'animation puisqu'on a jamais eu de tutoriel dédié formellement à ce sujet et puis comme vous l'avez vu il y a eu quelques trucs et astuces on peut aller toujours beaucoup plus loin dans la critique j'aurai envie de peaufiner encore un petit peu ma scène j'aurai envie de faire des ajustements d'éclairage pour les besoins du tuto évidemment on ne va pas passer des heures à tweaker mais je vous invite à réaliser ce tuto et à le customiser et à apporter vos éléments à l'intérieur n'oubliez pas la grande astuce pour pouvoir avoir l'animation de l'écran en même temps que l'animation blender c'est la première fois que j'utilisais d'ailleurs c'était l'élément image sequence pour les textures donc utiliser une texture animée à timer exactement évidemment sur le rythme le framerate de votre animation et la durée de votre animation idéalement voilà nous sommes à la conclusion de ce tutoriel je me réjouis de vous retrouver pour de prochaines aventures et je vous dis à bientôt